Bonjour, dans cette série de vidéos, je présente ce qui est attendu en communication orale dans le cadre de l'épreuve E4 du BTS Gestion de la PME. Alors attention, je vais découper ce sujet en quatre parties. D'abord, dans la vidéo actuelle, j'explique comment identifier une situation de communication orale pour cette épreuve. Dans une seconde vidéo, vous trouverez des conseils plus précis sur l'analyse de la situation. Dans une troisième vidéo, vous saurez tout sur la manière dont la communication orale est évaluée dans le cadre de l'épreuve E4. Et enfin, dans une quatrième vidéo, je vous proposerai un exemple détaillé d'analyse de situation de communication orale. Alors j'ai réalisé plusieurs autres vidéos concernant cette épreuve E4 et le BTS Gestion de la PME dans son ensemble. Certaines sont peut-être en cours de tournage ou de montage et seront diffusées plus tard. Donc regardez les liens qui sont en description et puis abonnez-vous à ma chaîne. L'épreuve E4, elle valide le domaine de compétence professionnelle numéro 1. Ça correspond à la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, une des grosses parties du programme BTS. Et puis en parallèle d'éléments propres à la gestion, l'épreuve E4 valide également des compétences de communication écrite et de communication orale qui sont enseignées dans les heures dédiées justement à la communication, qui est une discipline transversale. L'épreuve E4 peut être présentée soit sous forme ponctuelle, soit sous forme d'un contrôle en cours de formation, un CCF. Mais dans les deux cas, elle va s'appuyer sur un dossier qui sera identique. Cette vidéo s'appuie sur des informations qui sont présentées dans le référentiel de certification du BTS. Et puis on trouve différents éléments relatifs à l'épreuve dans la circulaire nationale d'organisation du BTS qui est publiée chaque année, en particulier des consignes, des modèles de fiches à rendre et des aides à l'évaluation. Concernant la communication orale, on attend de la part des étudiants l'analyse de deux situations vécues en entreprise. Ces analyses doivent montrer comment on s'y prend pour répondre à l'oral à un besoin de communication. Pour être précis, il va falloir au moins deux fiches d'analyse, ça veut dire qu'on peut en avoir trois ou plus. Ces fiches, elles doivent s'appuyer sur des situations vécues lors de la période de stage pour les étudiants en formation initiales et dans le cadre du travail en milieu professionnel pour les autres. Ce qui est important, c'est de bien cerner le contexte professionnel parce que c'est lui qui nous conduit à réaliser un échange oral. On travaille dans un cadre réel qui impose des contraintes particulières. Alors comme on est dans le cadre de la validation du domaine de compétences numéro un, qui est, je le rappelle, la gestion des clients et des fournisseurs, ces situations doivent correspondre à des tâches relatives à ce domaine. Toutes les tâches professionnelles étudiées doivent être recensées dans un tableau de synthèse qui va réunir toutes les situations professionnelles et c'est ce qu'on appelle le tableau synoptique. Mais attention, il faut au moins qu'une de ces situations implique un client ou un prospect éventuellement. C'est à l'étudiant d'identifier dans le cadre de son travail en entreprise les deux situations de communication orale qu'il souhaite analyser. Il doit choisir des situations différentes pour montrer l'étendue des compétences qu'il maîtrise, communication interpersonnelle ou communication de groupe, accueil au téléphone, échanges en face à face, visioconférences. Il faut également choisir des situations assez conséquentes pour qu'on puisse se rendre compte réellement du travail qui est accompli. Par exemple, il sera difficile d'aller loin avec l'analyse d'un simple échange informel de 10 secondes. Il existe beaucoup de types de situations de communication orale qui vont correspondre au domaine de l'activité gestion des clients et des fournisseurs. On peut s'appuyer sur des échanges à l'accueil de l'entreprise, sur des relances, sur des réclamations, sur de l'information ou encore sur du conseil. On peut prendre appui sur des situations de prospection. On peut décrire des échanges internes, descendants, horizontaux, ascendants, pour peu qu'ils aient un lien avec les tâches du domaine numéro 1. Et bien entendu, il est possible de décrire des réunions, qu'elles soient uniquement internes ou qu'elles impliquent aussi des acteurs externes. Comme pour les situations de communication écrites, même si l'on se situe dans un cadre professionnel qui est lié à une activité de gestion client-fournisseur, on s'intéresse ici aux besoins de communication qui se traduit par un échange oral. Et c'est cet échange oral précis qu'on va analyser et pas le processus de gestion qui est derrière. Si par exemple je passe un appel téléphonique dans le cadre d'une relance, je ne vais pas analyser ici le processus de réclamation, mais l'échange en particulier. Voilà, maintenant vous savez précisément ce qui est attendu comme situation de communication orale à l'épreuve 4 du BTS gestion de la PME et je vous invite à visionner la vidéo suivante qui vous explique comment réaliser précisément l'analyse de cette situation.